Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette capsule consacrée au dosage par étalonnage spectrophotométrique, partie du chapitre 4 consacrée aux solutions colorées. Alors, ce titre est un petit peu compliqué et nous allons commencer par décrire la signification de chacun des termes qui le composent, en commençant par le mot dosage. Qu'est-ce que veut dire doser en chimie ? Eh bien, doser en chimie, c'est déterminer la quantité ou la concentration d'une espèce en solution, la quantité en molles ou la concentration en molles par litre de cette espèce en solution. Aujourd'hui, il va s'agir de déterminer la concentration ou la quantité d'une espèce moléculaire colorée dans une solution aqueuse. Alors, maintenant, que signifie de procéder par étalonnage ? Que signifie que de procéder à un dosage par étalonnage ? Eh bien, de façon, encore une fois, très générale, doser par étalonnage en chimie consiste à trouver une grandeur grangée liée de façon linéaire à la concentration de l'espèce qui nous intéresse, que l'on veut doser. Et on va procéder en deux étapes. La première étape va consister à établir une courbe d'étalonnage à partir d'une série de solutions étalons dont nous connaissons les concentrations. À partir donc de cette série de solutions étalons, on va pouvoir mesurer la valeur de la grandeur grangée et tracer l'évolution de G en fonction des concentrations, modéliser cette évolution par une droite et par une fonction linéaire. Deuxième étape du dosage par étalonnage, on confédère notre solution et l'espèce dont on veut déterminer la quantité ou la concentration. Et à partir de la mesure de la grandeur grangée associée à cette solution de concentration inconnue, on va pouvoir par simple report sur la droite d'étalonnage déterminer la concentration de l'espèce en question dans la solution de concentration inconnue. Voilà donc de façon très générale ce qu'est un dosage par étalonnage. Alors maintenant, quelle va être la grandeur grangée que nous allons considérer dans le cas d'un dosage par étalonnage spectrophotométrique ? Eh bien, nous allons utiliser l'absorbance d'une solution colorée, grandeur que vous avez déjà rencontrée. Avant d'aller plus en avant, rappelons que l'absorbance d'une solution colorée dépend de sa couleur et dépend de la longueur d'onde des radiations qui traverse la solution colorée. Alors, nous avons vu précédemment que nous pouvons associer à toute solution colorée un spectre d'absorption. Ce spectre d'absorption manifeste exactement le fait que eh bien, la solution colorée va absorber plus ou moins les radiations de telle ou telle longueur d'onde. Et l'une des choses que nous ferons pour utiliser l'absorbance pour déterminer une concentration ou une quantité d'une espèce colorée, c'est que nous nous placerons toujours au voisinage de la radiation qui maximise l'absorbance de la solution, de façon à avoir des absorbances qui prennent des valeurs raisonnables, notables. Et donc, le protocole va consister à utiliser un colorimètre dans lequel on aura mis l'ensemble des solutions étalons, une par une, et dans lequel nous aurons mis un filtre, le filtre permettant de sélectionner la radiation qui va maximiser l'absorbance associée et de garder ce filtre pour l'ensemble des solutions étalons. Autrement dit, nous allons obtenir une courbe de talonnage et dans le cas qui nous occupe, ceci est tout à fait général, l'absorbance va pouvoir être liée à la concentration d'une espèce chimique colorée en solution et on pourra modéliser cette relation entre l'absorbance et la concentration par une droite qui passe par l'origine, autrement dit par une relation linéaire entre ces deux grandeurs relations linéaires exprimées par la loi de Beer-Lambert qui dit simplement que l'absorbance d'une solution colorée est proportionnelle à la concentration de l'espèce colorée en solution. Le coefficient de proportionnalité K ayant pour unité litre par mol dans la mesure où l'absorbance est sans unité et où la concentration s'exprime en mol par litre. Deuxième étape du dosage, une fois que l'on a procédé à l'étalonnage, on prend la solution de concentration inconnue et on reporte très directement la valeur de l'absorbance que l'on trouve pour la solution de façon à obtenir la concentration de la solution de concentration inconnue. Ou alors, on utilise de façon analytique la relation de Beer-Lambert une fois que l'on connaît le coefficient directeur de cette droite qui n'est autre que la valeur de la constante de proportion petit K. Alors, on va s'interroger rapidement sur le domaine de validité de la loi de Beer-Lamby. Eh bien, pour pouvoir appliquer cette loi, il va falloir que l'on se place à une longueur d'onde voisine de la longueur d'onde qui maximise l'absorbance de façon à minimiser l'imprécision sur la mesure de l'absorbance. Et, autre condition, il va falloir utiliser des concentrations pas trop élevées. Le terme pas trop élevé est un petit peu flou, mais, en gros, pas plus élevé que 10 puissance moins 2 mol par litre. Qu'est-ce qui se passe dans le cas contraire ? Eh bien, dans le cas contraire, on ne peut plus écrire une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Et la loi linéaire n'est plus valide lorsque la concentration est trop élevée. et donc, on ne pourra plus utiliser la relation de Berlambier. Alors, est-ce qu'il existe, pour finir cette capsule, est-ce qu'il existe d'autres dosages par atalonnage ? Eh bien, oui, vous en verrez un second en classe de terminale. Il s'agit d'un dosage conductimétrique. Dans ce cas-là, la grandeur que vous allez mesurer et qui va être proportionnelle à la concentration ne va pas être l'absorbance, mais la conductance, dans le cas de solutions ioniques, solutions qui vont laisser passer le courant électrique, on va définir cette grandeur qui va donc s'appeler la conductance et vous pourrez lier conductance et concentration et mesurer, après étalonnage, la concentration d'une solution à partir de la mesure de la conductance de cette solution. Peut-on maintenant connaître autrement la concentration d'une espèce en solution ? Autrement que par étalonnage et dosage par étalonnage ? La réponse est encore oui et vous verrez encore une fois ceci en classe de terminale. Il s'agira de procéder non plus à un dosage, mais à un titrage. Alors, quelle différence entre dosage et titrage chimique ? Eh bien, alors qu'un dosage ne mettez pas en œuvre une méthode destructrice de l'espèce chimique que vous vouliez doser, dont vous vouliez connaître la quantité ou la concentration. Le titrage va lui mettre, par exemple, un titrage pH métrique, va mettre en œuvre une transformation chimique qui va détruire, consommer jusqu'à épuisement l'espèce qui vous intéresse de façon à en mesurer la quantité et donc la concentration dans un volume donné de solution. Autrement dit, pour résumer, un dosage comme celui qui vient de nous occuper, un dosage par étalonnage spectrophotométrique, procède d'une méthode non destructrice de l'espèce chimique qui nous intéresse, alors qu'un titrage, comme un titrage pH métrique, met en œuvre une transformation chimique qui va détruire la totalité de l'espèce chimique dont vous voulez la quantité ou la concentration. À très bientôt sur Ficemia.